Nous sommes maintenant à plus de deux semaines de confinement qu'il aurait cru. Un simple virus comme ça qui est arrivé de nulle part et qui est actuellement en train de mettre tout le monde d'accord. Ça fait maintenant depuis quelques temps que nous sommes tous à la maison et probablement on doit être inquiets par rapport à l'avenir. Ceci a forcément contribué à la perte de plusieurs emplois pour certains et une forme d'inquiétude pour d'autres personnes. Néanmoins, on n'a pas l'impression que la situation va s'améliorer du jour au lendemain. Je dirais plutôt que cela va de mal en pire. New York qui est l'une des plus grandes villes du monde et qui tourne 24h sur 24 pour y avoir été. Aujourd'hui, New York est totalement déserte. Qui l'aurait cru ? Il y a quelques jours, je vous ai partagé une vidéo dans laquelle je parlais des 10 commandements pour pouvoir gérer son temps à la maison. Dans celle-ci, je vais vous présenter 8 façons de gagner de l'argent en restant dans le confort de chez soi sans investir un moindre sou. Surtout dans ce moment de confinement où beaucoup de personnes ont carrément perdu leur revenu ou encore certains qui voient leur revenu diminuer à cause de cette situation. Sans plus tarder, je vous présente les 8 façons de gagner de l'argent. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Depuis l'avènement de cette crise ou encore, je dirais, du COVID-19, nous parlons tous la même langue. Et actuellement, dans tout le monde entier, dans tous les pays, un seul mot, restez chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 business que vous pouvez lancer depuis le confort de chez vous. Et cela, à partir de rien. Donc, avant de les citer, je ne vais pas oublier de vous rappeler les institutions de l'OMS et de nos gouvernements. N'oubliez pas de vous laver les mains, mais surtout de rester chez vous. Ceci permettra d'éradiquer la propagation du virus et surtout de permettre à tout un chacun de rester en santé. Le premier business, c'est l'affiliation. C'est un concept assez simple. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'apporter assez de trafic sur une offre afin d'en remonter des commissions. Rapidement, je vais vous prendre un exemple. Si jamais vous avez un compte partenaire Amazon, ce qu'Amazon vous propose, c'est que lorsque vous regardez des articles tels qu'un appareil photo, ou un livre, ou des outils électroniques, tout ce qu'il vous faudra faire, c'est juste copier le lien court. J'aimerais ça, ça s'appelle Shotlink. C'est de copier le lien court et ensuite d'aller le coller dans plusieurs de vos sites. Ou encore, si vous avez une chaîne YouTube, dans la description de votre chaîne YouTube. Le but ici, c'est de permettre à plusieurs personnes de pouvoir acheter via ce lien, afin que vous puissiez reporter des commissions. Le deuxième business, il s'agit de créer sa chaîne YouTube. Si jamais vous êtes un passionné et que vous avez du talent, ou encore vous avez de l'expérience ou de la compétence à vouloir partager avec d'autres personnes, en créant votre chaîne YouTube, vous allez pouvoir vous occuper. Mais surtout, vous allez permettre à certaines personnes de bénéficier de vos talents ou de vos compétences. Et pour cela, je vais prendre un exemple rapidement. Si vous êtes bon en croissance, ou bien si vous êtes bon en programmation, ou si vous êtes bon en cuisine, vous pouvez partager cela à travers votre chaîne YouTube, afin que d'autres personnes en profitent. Mais avant, je vous ai parlé de l'affiliation. C'est aussi un moyen justement, à travers votre chaîne YouTube, de le mettre dans la description de votre vidéo. Ceci permettra, lorsque vous aurez un large public ou bien une large audience, de permettre à ces personnes de venir à travers ce lien, acheter des outils sur Amazon, afin que vous puissiez gagner des commissions. Mais plus tard, n'oubliez pas qu'une chaîne YouTube qui s'entretient peut vous rapporter de l'argent, lorsque vous aurez atteint les prééquipements qui sont de 4000 heures et puis de 1000 abonnés. Mais attention, pour pouvoir créer une chaîne YouTube, il vous faudra être passionné parce que vous savez bien faire au quotidien. Sans cela, vous pourriez vous décourager sur le long terme. Le troisième business que vous pouvez lancer, c'est en lien avec le télétravail. Dans ce type de business, il vous suffit de proposer vos services sur une plateforme. Je vais prendre un exemple comme Fever. Cette plateforme consiste justement à proposer ses services dans plusieurs domaines. Vous pouvez le proposer dans le domaine de l'informatique, du graphisme, du montage vidéo, de la comptabilité, etc. Mais attention, tout le monde ne peut pas faire ce type de business parce qu'en fait ici, il ne faudra pas être en relation physique avec sa clientèle. Et donc, les personnes favorables ici sont tous ceux qui développent des corps de métier qui n'ont pas besoin de rencontrer une certaine clientèle. Rapidement, on a des informaticiens ou encore quelqu'un qui sait monter des vidéos ou encore quelqu'un qui sait designer, fait des graphiques sur Photoshop n'a possiblement pas besoin de rencontrer sa clientèle physiquement. Tout peut se passer à travers plusieurs moyens de communication tels que Skype, WhatsApp, Facebook, etc. Le quatrième business que vous pouvez lancer, c'est le print-en-demain. De nos jours, il y a plusieurs sites qui proposent ce type de service. Rapidement, le site qui me vient en tête, c'est T-Spring. Tout ce que vous avez à faire, c'est de concevoir un design pour un produit. Les différents supports que ce site vous propose, vous avez les T-shirts, les tasses à café, les codes de téléphone dans lesquels vous allez devoir poser votre design. Et ensuite, il s'occupe de tout, c'est-à-dire l'impression, la commande et la livraison. Le cinquième business en lien avec la lecture. Écrire et vendre son livre sur Amazon. Rapidement, Amazon vous propose un outil appelé KDP, Kindle Direct Publishing. Ceci vous permet justement d'écrire et d'éditer votre livre en ligne. Et une fois que cela est fait, Amazon s'occupe de l'impression et de la livraison. Et en retour, vous vous partagez des bénéfices. Avant de passer au sixième business, je vous invite à aller vous procurer ce livre que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livre vous donnera de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Le sixième business que vous pouvez lancer, c'est la formation en ligne. Si une fois de plus, tu as une qualification, une compétence et que tu aimerais partager ton savoir-faire dans un domaine quelconque avec une certaine auditoire, tu peux donc lancer une formation en ligne que tu pourras partager à des milliers de personnes. Le nom qu'on donne très souvent à cela est l'infopreneuriat. Ceci te permet justement de gagner de l'argent en étant chez toi tout en vendant tes formations en ligne dans un domaine dans lequel tu as de l'expertise. C'est le même principe que la formation YouTube que j'ai mise en ligne. Donc, tous ceux qui sont intéressés à vouloir prendre une formation sur YouTube peuvent juste aller en ligne et puis se procurer cette formation-là. Le septième business que tu peux lancer, c'est créer un blog en ligne dans lequel tu partages ta passion avec tous ceux qui te suivent. Et dans ce blog, tu peux partager tes recettes de cuisine, tu peux partager tes astuces de grand-mère, tu peux partager tout ce qui concerne les soins capillaires, tu peux partager beaucoup de sujets, mais le but final ici, c'est d'attirer beaucoup de personnes afin d'avoir un très grand nombre de trafic pour pouvoir rentabiliser ton site blog à travers la publicité ou à travers Google AdSense. Et le huitième business que tu peux lancer, et qui plus est le business le plus connu et le plus mondialisé est le business d'influenceur. Si tu es un YouTuber, si tu as un Snapchat ou bien Instagram ou encore Facebook et que tu as un très grand nombre d'abonnés, tu peux devenir un influenceur. Pourquoi ? Parce que des entreprises justement vont passer par toi afin de faire passer leur publicité pour qu'ils touchent tous tes abonnés. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir se faire de l'argent, mais pour cela, il va falloir utiliser d'astuces afin de pouvoir capitaliser en termes d'abonnés. Et en retour, vous avez une commission ou alors en retour, vous avez une compensation pour cela. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que les huit business que je viens de citer vous serviront dans un futur pourche, mais surtout vous permettront d'avoir un revenu passif tout en restant chez vous. Avant donc de conclure cette vidéo, nous allons encore faire rapidement un résumé des huit business que vous pouvez lancer. J'ai cité l'affiliation, créer sa chaîne YouTube, proposer vos services sur une plateforme, le print on demand, écrire et vendre ses livres sur Amazon, créer et mettre ses informations en ligne, encore appelé l'infoponioria, créer son blog ou son site web afin d'y partager de l'information ou tout simplement devenir influenceur. Il est possible que la liste ne soit pas exhaustive et qu'il y ait d'autres moyens, d'autres façons de se faire de l'argent en restant chez soi. Si vous trouvez que cette liste n'est pas exhaustive, je vous invite à mettre dans les commentaires d'autres façons de gagner de l'argent en restant à la maison. Probablement, ceci permettra à d'autres personnes qui ne se retrouvent pas dans cette catégorie de profiter de l'information que vous mettrez en commentaire afin de pouvoir lui aussi gagner de l'argent ou bien faire du revenu tout en restant dans son lit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite fortement à le partager afin que ce site puisse permettre à plusieurs personnes justement qui n'attendent que ce genre d'informations afin de commencer à se lancer dans une activité. Je suis sûr qu'en le faisant, ce site probablement trouvera quelqu'un qui est sans emploi et qui n'attendait que cette information afin de pouvoir lui aussi gagner de l'argent tout en restant chez lui. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.